On va passer à l'étape suivante et donc parler de critères de remboursement. Les deux sont intimement liés, comme tu l'as évoqué, Grégory. Donc, merci Anne et Laurence. Du coup, Grégory reste avec nous pour le prochain échange avec Yannick Beaumont et Laurence Verneuil aussi. Donc, Yannick Beaumont. Je n'arrive pas à activer ma caméra, puisqu'on me dit que c'est l'organisateur qui l'a bloqué. Tout à l'heure, on vous voyait, mais du coup, ça a dû… C'est bon. Ah, voilà, parfait, super. Donc, oui, on a commencé à l'évoquer un tout petit peu, un des nerfs de la guerre aussi, c'est la question de la prise en charge. Et voilà, en tant que fondatrice de ce réseau de patients et de citoyens, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Évidemment, un des freins éventuellement à l'utilisation de ces pratiques-là, au-delà de toutes les questions de sécurité, d'efficacité, etc., c'est qui le… comment on le… combien ça coûte, qui prend en charge. Donc, la question est évidemment fondamentale. Donc, Yannick Beaumont, du coup, vous êtes, vous, de l'univers des mutuelles. Et donc, vous êtes responsable partenariat du groupe Antis Mutuel. Et donc, ça nous intéresse fortement de vous entendre parler un peu de la posture de ce réseau mutuel sur la question des pratiques, celles qui sont prises en charge, comment elles sont prises en charge et, globalement, comment la mutuelle aborde cette question-là en interne. Oui, ça fait suite à l'échange qu'on vient d'avoir sur l'évaluation. Enfin, voilà, on intègre progressivement et en fonction des demandes et des attentes des adhérents, puisque je rappelle qu'un organisme mutualiste est globalement pivoté par ses adhérents. C'est un organisme non-migratif, c'est une communauté de personnes qui met en commun des moyens pour assurer leur accès aux soins et leur remboursement. Donc, on est plus attentifs aux besoins et attentes des adhérents. Et on essaie d'intervenir sur une notion large de la santé. On essaie de reprendre les termes de la définition de la santé qui ont été fixées par l'OMS. On essaie de ne pas s'arrêter juste aux curatifs et à l'absence de maladie, mais on va bien essayer d'embrasser l'ensemble des sujets qui touchent au bon état de santé et au bien-être des patients, des adhérents qui sont importants. Après, se pose bien sûr la question de l'évaluation de la pratique. Est-ce qu'elle est pertinente ? Est-ce qu'elle est évaluée ? Est-ce qu'elle est encadrée ? On voit la difficulté qu'on a sur certaines pratiques alternatives. C'est de voir tout. On a des demandes de remboursement sur des consultations qui ont duré une demi-heure, une heure et qui sont facturées 250-300 euros. Des choses qui sont assez surprenantes et qui ne sont pas homogènes en fonction des praticiens, qui ne sont pas encadrés. Donc, pour nous, c'est un vrai sujet pour déclencher une prise en charge. C'est d'une part de s'assurer d'avoir affaire à un professionnel de santé qui est qualifié et opérationnel. Et puis après, compte tenu de l'absence de réglementation sur la facturation, on a intégré progressivement des prises en charge. On y encadrait nous-mêmes ou limité la participation à une consultation, à un montant forfaitaire ou autre. Donc, voilà. Toutes ces pratiques alternatives intègrent progressivement des remboursements de cette façon-là en l'absence de réglementation plus générale. Donc, les pratiques qu'on couvre actuellement sont des pratiques assez répandues. L'ostéopathie, l'éthiopathie, chiropraxie, péditur, podologue, psychologue, psychomote, acupuncteur, homéopathe, diététicien, nutritionniste. Principalement, en fait, on s'attache surtout à potentiellement intégrer en fonction des attentes et des demandes des adhérents des pratiques qui ont obtenu un diplôme universitaire auprès d'un institut agréé d'État et qui sont référencés globalement en termes de pratiques professionnelles et qui disposent d'un numéro finesse. Après, on peut intervenir également sur des pratiques qui ne sont pas encadrées, mais qui font l'objet d'une prescription médicale. Dès lors qu'on rentre un petit peu dans cette notion de partage et de santé intégrative avec de la relation entre de la médecine traditionnelle et du parcours alternatif, on essaie justement de répondre à ces besoins de remboursement. même si la difficulté qu'on a quand même aujourd'hui, c'est que la pratique de la complémentaire santé est extrêmement encadrée et de part des transferts de prise en charge progressif du régime obligatoire vers les complémentaires santé, on arrive à des limites de capacité contributive d'un certain nombre d'adhérents. Et s'il y a de la prestation, il y a de la cotisation, on n'a pas la machine à imprimer des billets. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisque notre vocation à nous, c'est de permettre l'accès aux soins de tous et notamment en tout cas en ce qui concerne notre particularité de l'origine de nos mutuelles, des populations les plus modestes. Et forcément, la prise en charge de pratiques alternatives pour nous, elle ne pourra se faire de façon importante et encadrée qu'au travers d'une reconnaissance et d'une prise en charge dans le parcours général et de la sécurité sociale. On se bat régulièrement pour faire en sorte que la mutualisation fonctionne au sein de la sécurité sociale. La plus belle des mutuelles, c'est la sécurité sociale. C'est elle qui a une capacité de mutualiser le risque à notre petite échelle et sur nos périmètres d'activité. On mutualise en partie le risque, mais pour faire écho à notre participation aux travaux de ressenti au déploiement de la plateforme, bien sûr, on se questionne sur les modalités de prise en charge. La problématique qu'on a, c'est comment on arrive à mutualiser le risque. En fait, on va avoir affaire à des personnes qui sont sensibilisées parce qu'elles sont dans ce parcours et ce besoin d'avoir accès aux médecines alternatives. Donc, vont venir chercher des garanties ou des couvertures qui sont proposées par la mutuelle, mais le risque, il est déjà là, il est certain et on ne peut pas mutualiser un risque qui est certain. Ça ne fonctionne pas. Donc, nous pensons qu'il n'y a que dans une vision vraiment commune et d'intégration dans la prise en charge générale qu'on arrivera à solutionner cette question. Après, on intervient en termes de financement de façon différente. On essaie de promouvoir ces pratiques par l'aide concrète ou matériel qu'on a mis dans le portage et l'assistance à ressenti pour essayer de développer cette plateforme. On a des fonds de solidarité qui peuvent permettre de financer ponctuellement des actions de recherche sur de nouvelles pratiques. On a, sur des cas très particuliers, où on n'aurait pas intégré dans nos réglementations générales des prises en charge, on a nos fonds de secours qui nous permettent, sur des situations très particulières de patients, de les accompagner, de les aider dans leur parcours de soins à titre exceptionnel. Et puis, nos prestations générales. On intervient aussi, et pour faire écho aux échanges de débuts de conférences sur les CPTS, on a eu des expériences un petit peu dans ce domaine avec une mutuelle sur Rouen qui a été un petit peu motrice sur la création de ce CPTS sur le secteur Rouenais, qui était un secteur affecté par la disposition professionnelle. Et avec l'aide de Generalis, qui était moteur, enfin, qui essayait de développer ce type de concept depuis de nombreuses années, et la mutuelle, au travers de la création d'un espace de santé pluridisciplinaire, ils ont pu créer ce CPTS et commencer à initier l'équivalent de ces pratiques, ces relations entre la médecine traditionnelle et les médecines alternatives. C'est une première expérience qui fonctionne. Et nous sommes, nous, sur la Drôme, actuellement sollicités par une équipe de praticiens d'une petite ville à proximité de Valence qui avait au départ une problématique d'exiguïté de leurs locaux et qui nous a sollicités sur un projet que nous portions pour savoir si on pouvait les héberger. On a justement fait en sorte d'essayer de les amener à cette réflexion et à l'évolution de leurs pratiques pour justement essayer de faire de la pluridisciplinarité et d'intégrer des médecines complémentaires à leurs pratiques pour essayer de coordonner le parcours de soins. Et c'est vrai qu'on se trouve… J'ai un écho, là, j'ai un retour de soins. Oui, c'est quelqu'un ? Oui, j'ai un retour de soins. J'en étais où, du coup ? Oui, sur Chabeuil. En fait, on les a interrogés eux-mêmes et on les a sensibilisés à peut-être réfléchir à leurs pratiques médicales qui étaient complètement fermées. C'était une équipe de médecins généralistes et de voir dans quelle mesure ils pouvaient réfléchir leurs pratiques de demain et justement en intégrant des soins complémentaires au service du patient. Ils ont été tout à fait séduits par l'idée et donc cette volonté de constituer un CPTS sur le secteur a émané de ces échanges. Pour nous, la coordination du parcours de soins, elle est fondamentale. La problématique qu'on a souvent et qu'on a toujours, c'est qu'aujourd'hui, le dossier médical personnel ou dans le parcours de soins, on est livré souvent à nous-mêmes et il n'y a pas cette cohérence de fond de mettre en relation l'ensemble des praticiens au service du patient. Et c'est vrai que la plateforme qu'on essaie de faire autour de la santé intégrative va dans ce sens. Et l'évaluation est aussi importante parce que souvent, c'est les patients qui s'adressent à des pratiques alternatives, ce sont soit des gens qui sont très informés et qui connaissent un type de pratique et qui l'utilisent au quotidien. Donc, ceux-là sont plutôt armés pour savoir à qui ils ont affaire et comment utiliser ces pratiques. Mais ceux qui sont confrontés, en fait, qui sont en échec vis-à-vis de la médecine traditionnelle ou qui ont des effets indésirables ou qui n'ont pas une réponse à la hauteur de leurs attentes de la médecine traditionnelle, se lancent souvent ou vont en recherche de solutions dans les pratiques alternatives. Et eux n'ont pas forcément les repères, sont souvent dans une situation plutôt de faiblesse et peuvent se retrouver confrontés à des individus peu scrupuleux. Donc, voilà, notre préoccupation, elle est vraiment justement de pouvoir coordonner, valider, évaluer l'accès aux soins pour ces populations et puis faire en sorte qu'au global, tout le monde travaille dans l'intérêt du patient. Ce qui est intéressant dans le concept de la santé intégrative, c'est qu'on remet aussi le patient au cœur de sa problématique de santé et on essaie de l'écouter. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas forcément vrai tout le temps dans l'accès aux soins, dans des expériences personnelles ou autres, font qu'on a souvent des exemples et beaucoup d'exemples où le patient se retrouve face à des professionnels qui prennent des attitudes de sachant, n'écoutent pas le patient, donnent leur vision, n'expliquent pas forcément les choses de façon à la hauteur des attentes du patient et c'est un vrai problème. C'est vrai que cette dynamique qu'on ressent autour de la santé intégrative inverse un petit peu tout ça et on est vraiment sur une logique transversale de se mettre au service du patient, ce qui n'est pas généralisé encore aujourd'hui dans la santé curative. Les corporatismes, même entre professionnels, font que vraiment l'accès aux soins reste cloisonné en fonction des disciplines et on n'a pas vraiment cette transversalité et cette cohérence en fait après dans le parcours de soins du patient. Voilà un petit peu ce que je pouvais livrer sur cette première approche. Ça renvoie au travailler ensemble qu'on a évoqué au début de la matinée. Donc par rapport à la problématique, en tout cas aux questions que vous vous posez vous pour les remboursements, vous avez besoin d'aide, j'allais dire entre guillemets, sur l'évaluation des pratiques en elles-mêmes, pour quelles pratiques on rembourse et l'évaluation aussi des praticiens du coup, plutôt des individus. Je ne sais pas comment ça se passe en interne, vous avez une commission qui se questionne sur qu'est-ce qu'on va rembourser, qu'est-ce qu'on ne rembourse pas. Est-ce que vous avez une commission spécifique dédiée aux interventions médicamenteuses ou aux thérapies complémentaires ? Et donc vous posez des questions à la fois sur la pratique et sur les praticiens ou uniquement sur la pratique du coup ? Alors nous, sur la pratique, on n'est pas médecin, donc voilà, nous, en fait, on a des remontées ou des demandes adhérentes de remboursement sur telle, sur telle, sur telle pratique. Si on ne les a pas intégrées, en fonction du volume et du nombre, de l'évolution, on étudie justement ces nouvelles disciplines et ces demandes de prestations. Donc on a en interne des professionnels de la prévention ou via nos réseaux de soins, on a aussi des professionnels de santé qui peuvent nous donner des conseils ou des évaluations sur telle ou telle pratique. Et puis on décide ensuite de prendre en charge ou pas. Quand je dis « on », ce sont les assemblées générales des mutuelles, et donc ce sont les adhérents qui valident le processus général ou la validation d'une prise en charge qui est encadrée, parce qu'il y a à la fois la discipline et le professionnel, est-ce qu'il est qualifié ou pas. Et puis ensuite, il y a la problématique de la facturation. Comme elle n'est pas encadrée, on essaie de mettre en place, nous, des dispositifs qui permettent d'accéder à un minimum de remboursement sur la discipline, mais qui encadrent quand même un petit peu le niveau d'exposition de la prise en charge pour pas avoir d'effet inflationniste sur les coûts et puis surtout que ce soit raisonnable en termes de prise en charge, parce que c'est un vrai sujet quand même aujourd'hui. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est limité, alors qu'on devrait être moteur, je pense, en tant que mutuel et organisme complémentaire, on devrait être moteur justement sur ce type de prise en charge, sur ce type de pratique. Aujourd'hui, 95 % des cotisations vont sur des remboursements curatifs au travers de la réglementation et du transfert de charge sur les complémentaires des prises en charge de soins. Donc, ça laisse très peu de place en termes de capacité contributive aux adhérents pour améliorer les régimes et les prises en charge pour aller sur ce type de pratique. Et puis, pour mutualiser, encore une fois, pour mutualiser le risque, le principe même de la mutualisation, c'est qu'en fait, on cotise tous selon nos moyens, on reçoit selon nos besoins, mais c'est aussi de la solidarité entre les bien-portants et les malades et que s'il n'y a pas d'intégration dans un panier de soins général, on va avoir des adhérents qui vont venir chercher des garanties qui couvrent ces médecines alternatives parce qu'ils en ont besoin. Et là, on a du mal derrière à organiser la solidarité et la mutualisation du risque. On a déjà un risque quasi certain. Merci pour ce partage, enfin, ce vécu, en fait, au sein de... très concret, au sein d'une mutuelle. Grégory, est-ce que tu peux nous dire un mot du travail, la réflexion qui est en cours sur la plateforme autour de la prise en charge des interventions médicamenteuses ? Allez, quelques mots pour vous dire qu'effectivement, je partage ce qui a été dit par M. Beaumont sur le fait qu'il y a en prévention une transformation de notre société. On ne peut plus faire uniquement que du cure. On doit faire du care et on doit faire du prevent, de la prévention. Ce changement-là, il est très fort. d'une part parce qu'il y a des dépistages de plus en plus précoces de maladies et qu'on vit après le plus vieux et c'est tant mieux et que finalement, le besoin, il s'en fait sentir. Et donc, on est en train de passer d'une médecine ciblée sur un organe, sur une tumeur, ce que je connais le mieux, et évidemment à quelque chose de beaucoup plus intégré. Donc, c'est une évolution nécessaire et donc sur le plan évidemment de l'aspect économique, je ne suis pas un chercheur en économie, mais il est évident qu'il y a des choses à faire et je vais vous témoigner d'un travail qui a été fait avec un directeur adjoint d'une CARSAT, de l'assurance maladie régionale, donc Michel Nogues, et d'une responsable hospitalière, Laurence Fontenelle. Et ce travail a été mené pour dire que finalement, on a plein de voies qui existent et sur lesquelles potentiellement on ne va pas. Et pour les patients, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi pour aller chercher des choses qui existent déjà, mais simplement, on n'a pas appuyé sur les ponts de bouton et effectivement, il y a peut-être des choses à faire évoluer. Mais à un moment, je crois qu'il est important de séparer ce qui va revolver les médecines alternatives, comme on le dit, et que le sortir de cette ambiguïté va être essentiel. Je ne vois pas comment des personnes qui ne souhaitent pas pour plein de raisons être dans un système intégré vont pouvoir conduire à des remboursements. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement que chacun a le droit de se soigner de la façon dont il le souhaite, mais que ce sera de l'autofinancement. C'est une médecine implantative. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Chacun sera libre et chacun, évidemment, est libre de choisir, mais à un moment donné, ce que nous, on constate dans nos recherches à l'Institut du cancer de Montpellier, et donc là, je ne vous parle pas de prévention, je vous parle bien de traitement, des personnes sont en train de cacher des plantes, de cacher les compléments alimentaires, de cacher les régimes, de cacher les jeûnes intermittents, etc., 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 qui rentrent en interaction directe avec des traitements et qui amènent des conséquences terribles de perte de chance pour des patients, simplement parce que les gens n'en parlent pas. Et donc, je pense qu'il est important d'en parler et je pense qu'il est extrêmement important que tout ça soit réuni, effectivement, dans une logique intégrative telle que vous le défendez et je partage l'idée qu'il faudrait, effectivement, qu'on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus traçable sur ce qui est pris, comment c'est pris, de quelle façon pour que véritablement on arrive à quelque chose qui soit au bénéfice des personnes et je ne vous parle pas évidemment des dérives sectaires, je ne suis pas là pour vous parler de tout ça, je pense que vraiment il y a un danger et qu'il y a des patients qui ont perdu et je pourrais vous raconter des cas. On est en train de faire des publications là-dessus, qualitatives, pour des histoires de cas de gens qui ont perdu des chances et ce n'est quand même pas possible et qui ont perdu de la qualité de vie et qui ont perdu 800, 1000 euros par mois parce qu'ils ont pris des compléments, des choses qui ne servaient strictement à rien et sur lesquelles c'était de la poudre ou de la poudre. À un moment, je pense que, et tout en disant qu'on ne veut pas trop en parler parce que quand même c'est un peu à côté et franchement, ils se sont fait escroquer. Ce sont des gens fragiles, ce sont des gens fragiles par un cancer avec les conséquences qu'il y a donc. Juste, alors là, je vais reprendre ma casquette de patientes citoyennes pour dire qu'il y a énormément de patients et de citoyens qui ne rêveraient que d'une chose, c'est d'en parler, si tant est qu'ils soient entendus et écoutés en face. Alors, c'est la raison pour laquelle on a lancé INM Experience. Donc, soyez les bienvenus, témoignez, s'il vous plaît. c'est INM Experience ou Experience INM.fr sur le titre de la plateforme en disant qu'on est en train de recueillir toutes les expériences pour en faire via de l'intelligence artificielle, les premiers tris et pour aller plus loin en disant qu'il y a des expériences réussies et ces expériences réussies, il faut absolument les collecter. Et effectivement, ce que tu traduis, Christine, c'est tout à fait juste pour l'instant, c'est uniquement partagé souvent sur les réseaux sociaux ou entre familles ou simplement de façon orale. Je crois qu'il est temps de démarrer et les approches qualitatives vont être importantes en science pour aller regarder de près sur ce qui sont des opinions ou des témoignages ou des expériences vécues de dire, bon, il est temps qu'on les partage pour effectivement qu'il y ait à la fin et vous voyez, on ne parle qu'à la fin du modèle économique mais ça me semble un élément important de bien dire qu'il y a des médecines alternatives qui doivent devenir des INM et clairement des INM, on n'en discute plus et après, il y a un remboursement et la société doit se mettre en grande pour que sur le gâteau qui a partagé, je ne connais rien en économie mais ce gâteau, M. Beaumont va partager en disant qu'il y a peut-être des choses vraiment prioritaires et ce sera lui ou potentiellement en compétence de dire à la fin ce qui se passe. Et donc, le travail qui a été mené, vous voyez, c'est un schéma très très large en disant, on s'est posé la question pendant six mois en disant où est-ce qu'on peut financer ces INM et dans quel secteur ? En fait, il y a plein d'endroits. L'assurance maladie propose plein d'innovations de l'article 51 en passant par des pratiques de soins, des soins infirmiers, des psychothérapies. Vous avez vu qu'il y a des évolutions très nettes aujourd'hui sur les psychothérapies qui vont être remboursées même s'il y a des psys qui ne sont pas d'accord on pourrait en parler mais en tout cas, il y a des pistes de financement par l'assurance maladie et souvent, parce que simplement les praticiens ne tapent pas la porte, ils sont mis de côté. Les complémentaires santé, je pense que ça a été très bien dit par M. Beaumont. Il y a également des financements participatifs, il y a plein d'organisations de crowdfunding, etc., qui sont en train de se monter sur lequel le financement participatif collectif, sur lequel il y a des appels d'offres dédiés qui sont tout à fait possibles et il y a la Fondation de France et il y a plein d'appels d'offres qui sont entre la recherche et la clinique et la Fondation de France financent également des innovations sur ces pratiques. Il y a également les parties des innovations, les régions ont des budgets propres issus de l'Europe pour pouvoir financer des expérimentations spécifiques et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi une autre voie que Christine Bellog connaît par cœur, mais c'est aussi des voies très intéressantes de dire on n'est pas là pour faire de business, on est là pour aussi servir une cause avec un intérêt public derrière et je pense que c'est une piste aussi sur laquelle on ouvre plein de voies de financement, la fiscalité. Pourquoi la TVA, lorsque on change ses vitres, sa maison, la TVA est à 5% et pourquoi la TVA d'un praticien des INM serait à 20% ? Pourquoi ne pas changer ? Pourquoi ne pas agir aussi sur la fiscalité pour dire que finalement le reste à charge du patient serait moins important si on arrive à changer des vitres et qu'ils ont réussi à négocier 5% quand il y a une valeur humaine ajoutée à un soin ou à une action de prévention ? Pourquoi finalement ne pas aussi peser sur la fiscalité et je pense aussi à tout l'argent qui est rentré sur la lutte contre le tabac, sur la lutte contre la sédentarité, sur l'alcool, etc. Il y a plein de taxes diverses, et y compris des taxes environnementales. Pourquoi ne serait-elle pas reversée dans ces fonds qui permettraient d'avoir des actions de soins et de prévention fondées sur la science qui soient à destination des usagers qui en ont vraiment besoin ? ensuite, il y a en matière de réflexion sur les modèles de financement, les datas. Donc, les datas aujourd'hui sont une source manifestement de calculs et d'intérêts. Et bien là aussi, peut-être qu'un patient qui serait dans un réseau, dans une structure, peu importe, et qui partagerait ces datas pour permettre finalement de faire progresser la connaissance, ça, c'est mon intérêt scientifique, mais peut-être sur des aspects économiques, et donc Google serait peut-être intéressé à avoir des données particulières sur ce que les... Je crois, je n'aurais pas dû citer de... J'ai essayé d'éviter, mais c'est samedi matin, je n'ai pas plus. Mais en disant, ces datas, elles ont aussi de la valeur et peut-être une valeur qui pourrait être aussi monétisée quelque part, et donc les spécialistes de l'économie en parlent. Les collectivités territoriales, on dit qu'elles n'ont pas d'argent, et notamment, je pense aux comités départementaux, c'est absolument faux, évidemment, les collectivités, notamment des comités départementaux, des conseils départementaux, mais également des métropoles, peuvent avoir des actions de santé très fortes, en lien avec le handicap, en lien avec tout ce qui va relever de l'églissement, et en fait, il y a des possibilités, et donc on est en train d'agir avec l'Appel de Montpellier, avec la plateforme et avec l'ensemble des organisations qui veulent bien soutenir l'Appel de Montpellier, et vous êtes vraiment les bienvenus pour signer l'Appel de Montpellier à titre privé ou à titre de votre organisation pour dire, on va arriver à ce qu'on pèse aussi sur les collectivités et le bénévolat, effectivement. Là aussi, il y a plein de personnes volontaires, de retraités à la plateforme, on a des retraités qui nous donnent des coups de main, ils sont super géniaux, ils ont plein de choses à partager sur la façon dont potentiellement on peut penser demain l'aspect économique ou l'évaluation. Et évidemment, il restera probablement aussi un reste à charge. Je pense qu'on ne peut pas non plus être dans l'utopie totale et qu'il est fort possible qu'il y ait des engagements, mais que si on trouve des biais et des stratégies sociales, peut-être qu'il faut que les riches payent plus cher que les pauvres et qu'on trouve des modalités qui soient ajustées. Voilà. Mais encore une fois, ça dépasse largement mes compétences. Moi, je le fais de la science. Je le fais court, mais je pense que les interventions dans les médicaments sont des solutions indispensables pour la santé. Avant, je disais, c'était les INM pour demain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas. Quand vous voyez à quel point il y a un décret qui est sorti le 18 mars dernier pour dire que pour l'accompagnement, je vous invite à regarder ce décret, il est vraiment essentiel, en disant que pour l'accompagnement des malades complexes, on a besoin de mettre en place des solutions qui sont à la fois bio-psycho-sociales. C'est un changement important qui est en train de se produire. Encore une fois, quels que soient les gouvernements, quels que soient dans le congrès ISEPS de vendredi et jeudi et vendredi prochain, on va recevoir une Australienne, une grande prof de diversité de Sydney et qui dit qu'en Australie, c'est passé et donc il y a plein de choses qui ont bougé dans plein de pays sur ces pratiques donc c'est en train d'arriver. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de choix de société au sens plus large du terme, au sens noble du terme. Il y a de nombreux financements qui sont trop méconnus. Vraiment, notre enquête montre que vraiment, on n'est pas encore organisé, notre communauté n'est pas encore organisée pour taper à la bonne porte et je pense que ça va venir et c'est super de faire ce genre d'événement un samedi matin pour réunir des gens de différentes disciplines et de différents métiers pour dire que finalement on a tous le même enjeu. Je pense qu'il y a un élément important aussi, je l'ai évoqué en préambule sur l'évaluation, bien sûr que la relation elle est fondamentale, bien sûr que l'environnement dans lequel ces pratiques sont indispensables mais je pense qu'il y a aussi un enjeu important de l'engagement personnel, donc les personnes. Vous savez qu'un médicament sur deux n'est pas pris correctement par les patients. Si pour les interventions d'un médicamenteuse c'est un sur trois en disant je vais faire un programme d'activité physique, finalement je le fais une fois sur cinq, une fois sur dix, donc on sait qu'il y a des preuves que ça marche, et bien on va avoir des problèmes. Et c'est vrai que dans l'intégration, l'intégration de toutes ces thérapeutiques ensemble peuvent créer aussi des cocktails dangereux, donc il faut qu'il y ait un engagement volontaire, une démarche volontaire. Et évidemment ce n'est pas simple à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et le dernier point c'est évidemment pour qu'on avance sur l'aspect du remboursement, de la prise en charge, c'est forcément qu'il faut de la traçabilité et je pense que les outils numériques sont en train d'arriver pour peut-être permettre ça, c'est-à-dire de permettre de savoir quelle méthode d'ostéopathie, quelle ostéopathie, quelle réflexologie qu'elle va être faite, comment, dans quelles conditions pour faire progresser le remboursement. Et donc le dernier point, pour celles et ceux qui veulent voir, je ne sais pas si ça a été partagé sur l'échange qu'on a à côté du chat, mais voilà, je vous ai mis cette conférence qui dure une demi-heure, ce n'est pas très très long, mais vraiment, vous avez tout le détail et toutes les perspectives faites par Michel Noguès et Laurence Fontenelle du C2DS et je pense qu'il y a vraiment là des voies importantes et qu'ils ont tracé quelque chose d'essentiel, je pense, pour l'avenir en disant que si la santé devient intégrative, le financement de la santé intégrative doit devenir intégré aussi. Merci. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Grégory. Laurence, en quoi la recherche qualitative peut soutenir tout ça, répondre à certaines problématiques qui sont évoquées là en termes de critères de remboursement ? Est-ce que vous, vous travaillez sur des évaluations de parcours de soins, par exemple, et donc quelque part, tout à l'heure, Grégory parlait de l'empowerment de la personne, ça passe probablement déjà aussi par écouter tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit, comprendre pourquoi elle prend un médicament sur trois et pas les trois. Donc voilà, est-ce que, voilà, tu as des choses à ajouter sur le côté que le qualitatif peut apporter à ça ? Avec le micro. Voilà. Oui, je crois qu'en effet, l'approche qualitative là est essentielle puisque finalement, elle va faire un feedback sur, par exemple, un parcours de soins, sur l'efficacité d'un médicament, M. Beaumont parlait justement de cette expertise et il me semble essentiel d'avoir une évaluation de l'expertise et du savoir expérientiel des patients. Actuellement, on fait par exemple une, j'en ai parlé, une étude sur le cancer du sein et de l'intérêt d'un programme d'activité physique plus méditation dans la question de se réintégrer à la société. Mais si vous voulez, c'est phénoménal. Quand on a des patientes qui ont eu ce programme et des patientes qui ne l'ont pas eu, ces patientes retrouvent la vie, retrouvent leur métier, retrouvent une vie sociale. la question médico-économique, elle est clairement établie quand on sait en effet aller chercher et explorer la donnée. Et l'approche qualitative est un outil, je pense, essentiel de l'approche médico-économique. je crois par exemple pour une mutuelle, en effet, on se questionne sur la pertinence d'un soin. Quand vous allez interroger les protagonistes de la méthode, à savoir les patients, les praticiens, vous aurez ce retour d'expérience qui permettra de dire que ça coûte moins cher, on revient à la vie sociale, on revient à la vie professionnelle et tout le monde en termes sociétal est gagnant. Mais je crois qu'en effet, il faut absolument des évaluations pour les rendre, pour rendre ces approches pertinentes et les intégrer dans les parcours de soins. Et donc, avec le qualitatif, bien sûr qu'on peut évaluer la pertinence, l'efficience d'un parcours de soins et de son intérêt en termes médico-économiques. Merci, Laurence. Dans l'univers du développement durable, des achats responsables, etc., on parle de compter en coûts global et donc, c'est vraiment ça l'enjeu, en fait. C'est arriver, y compris au niveau santé, à compter en coûts global. Sortir de... Mais en termes de temporalité, peut-être aussi élargir un peu le spectre qui est pris en compte. Un des problèmes majeurs, je crois, c'est en fait le clivage et la multiplicité des agences qui vont aller évaluer tout ça. On s'y perd totalement. Alors là, c'est un peu plus politique que scientifique, mais quand on regarde le nombre d'agences en France pour évaluer une pratique, ce soit l'HAS, les ARS, la DGOS, on se dit, mais on complexifie le système peut-être pour garder des petits précarés de pouvoir, je ne sais pas. Mais il est évident qu'il faut une simplification et comme le dit Grégory, une traçabilité de tout ça, que le numérique va de toute manière je pense en effet pousser dans ce sens, mais que c'est essentiel. Je crois que c'est le modèle de ce qu'on appelle les living labs, les laboratoires vivants où avec un objectif commun, on met en commun tous les acteurs concernés par la question ou par l'objectif et on n'est pas dans ces systèmes clivés entre l'industrie, l'hôpital, les mutuelles, la question, voilà, on ne peut pas avancer comme ça, à mon avis, intelligemment. La question de l'intelligence collective, c'est clair. On y présente toute la matinée. Je ne sais pas est-ce que Grégory, M. Beaumont voulait ajouter quelque chose, sinon on passe la main aux questions, je vois qu'elles ont l'air d'être assez nombreuses, donc est-ce que vous avez un point ? J'ai répondu à la question du chat sur le décret qui est sorti, je vous l'ai mis sur le chat, vous le retrouvez sur Google, c'est au JO le 18 mars dernier, sur l'accompagnement des malades complexes, c'est vraiment un décret important. Donc il faut commencer. La question ? Sur la prise en charge, un petit complément, ce qui est important pour nous en tout cas, c'est qu'il y ait une universalité du dispositif de prise en charge et que tout le monde puisse accéder à l'ensemble des pratiques qui sont validées et qui sont cohérentes. Donc voilà, on est dans une phase de développement et d'intégration de ces pratiques, donc il y a des choses, des prises en charge qui ne sont pas coordonnées, mais si on veut répondre à un enjeu de santé publique, il faut que le processus soit encadré et que tout le monde ait vraiment accès à ce type de pratiques puisque aujourd'hui, elles sont essentiellement majoritairement individualisées, donc c'est ceux qui ont du pouvoir d'achat qui peuvent accéder à ce type de pratiques et toute une série de la population n'y a pas accès et ce n'est pas normal. Et quand on parle ou qu'on se questionne sur le mode de financement, la réponse, elle doit viser à ça. C'est pour ça qu'on est plutôt promoteur d'un dispositif qui soit transversal et le meilleur outil, ça reste la sécurité sociale, bien qu'elle soit largement amputée de ses prérogatives et de son efficacité. Après, sur le modèle économique évoqué et notamment sur la data, oui, il y a potentiellement des choses qui sont intéressantes mais il faut être hyper vigilant, on est sur de la donnée de santé, on sait l'appétence des GAFAM pour ces données pour essayer d'influer nos comportements d'achat notamment, on sait la problématique que ça peut représenter sur la vie au quotidien ou sur de l'accès, il y a certains interlocuteurs de notre vie qui seraient assez intéressés pour connaître nos données de santé ou pour sélectionner avec qui ou comment je vais travailler ou pas travailler, donc il faut faire très attention à ces données, oui, il faut les exploiter parce que ça fait partie d'un process de recherche mais voilà, il faut faire attention aux opérateurs privés, là aussi, nous on défend une politique publique, notamment du médicament par exemple, avec quelque chose qui soit coordonné et qui soit guidé par l'intérêt général en termes de recherche et de production de médicaments, on voit les limites aujourd'hui d'un modèle vers lequel on est allé fortement du tout privé où les lobbies agissent fortement et influent, on le voit énormément en ce moment à travers de la crise du Covid, on voit un petit peu les enjeux qui tournent autour de la santé et des choix qui sont faits, pertinents ou pas, mais en tout cas, ils sont guidés par des intérêts économiques importants donc voilà, notre vision à nous c'est de dire que la santé n'est pas une marchandise, elle n'est pas commercialisable et qu'il faut tout mettre en œuvre dans les solutions qui sont construites pour éviter la recherche ou la rémunération d'intérêts privés. Voilà. Merci pour ce complément. Tu voulais un dernier mot, juste un mot très rapide simplement, je voulais vous faire part de la réflexion des pistes de financement. Vous avez bien saisi que je suis, après c'est le décideur politique qui va prendre dans chacun des paquets comment on va le rembourser. On est bien d'accord en tout cas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller vers les datas. Voilà. On soit bien clair sur ma position personnelle. Non mais la data elle est importante, il faut la récolter et la mettre au service de l'intérêt général. Mais en tout cas, il faut vraiment là aussi un encadrement et des processus qui soient sécurisés. C'est primordial. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Évidemment, c'est le sujet où on a eu le plus de retours d'échanges et de questions. Là, j'avais un message pour Yannick Beaumont de Charlotte de Bouteillet. Le CNH, c'est le syndicat des hypnothérapeutes, garantit la formation des hypnothérapeutes et AXA Santé leur font confiance et remboursent leur séance. Idem pour les sophrologues et chiropracteurs membres de l'UNAPI ayant tous une charte de bonnes pratiques. Ce qui va du coup plutôt dans le bon sens. L'une des questions, pas de prise en charge de pratiques complémentaires si celle-ci n'est pas remboursée partiellement par la Sécurité sociale. Est-ce que du coup, c'est vrai ou est-ce qu'il faut forcément que la Sécurité sociale ait déjà un pas dans la décision ou pas ? La règle, en tout cas, l'activité de complémentaire santé, elle est encadrée via le contrat responsable. Le socle, 80 % des remboursements qu'on effectue sont des remboursements complémentaires à celles de la Sécurité sociale. Le contrat responsable prévoit des obligations de prise en charge et prévoit aussi des interdictions de prise en charge. Pour ce qui est des pratiques alternatives, non, là, en fait, c'est liberté à chaque opérateur de dire, moi, voilà, cette discipline, je la couvre ou pas. Donc là, les adhérents, en fonction du besoin exprimé par les adhérents des mutuelles, chacune se positionne sur les pathologies. Et non, il y a des disciplines qui sont prises en charge par des complémentaires à la santé, mais qui ne sont pas couvertes par la Sécurité sociale. tout à fait, ça n'empêche pas la prise en charge. Ce qui est un frein à la prise en charge, c'est la capacité contributive de l'adhérent à régler sa cotisation au regard de ce qu'on doit déjà couvrir dans le cadre du contrat responsable. On n'a pas cette obligation d'avoir un remboursement sécu pour pouvoir permettre l'intervention de nos complémentaires. D'accord. Question sur la Sécurité ? Du coup, effectivement, on parlait de remboursement et dans le cas de la CMU, est-ce que les NMI pourraient être prises en charge dans ce cadre-là ? Alors là, par contre, ce n'est plus la CMU, c'est la C2S qui est arrivée il y a l'an dernier. Non, là, par contre, les garanties sont réglementées. Et donc là, la CMU, c'est une garantie, c'est l'équivalent du contrat responsable sur laquelle il y a à la fois le panier de soins, donc l'ensemble des prestations qui sont couvertes et des obligations de tarification des actes qui sont imposées aux professionnels. Mais dans le cas de la C2S, non, on n'a pas aucune latitude sur le choix des remboursements. Après, ce seraient des produits complémentaires qui seraient proposés à ses adhérents. Mais voilà, ça fait écho au sujet que j'évoquais tout à l'heure sur l'universalité des droits. Si on veut pouvoir permettre l'accès aux pratiques à l'ensemble des populations, y compris aux budgets les plus modestes, il faut intégrer ces pratiques, les évaluer dans un panier de soins qui soit un socle de remboursement pour tout le monde. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de mutuelles et de ce qu'elles pourraient se donner l'autorisation de prendre en charge telle ou telle pratique. Et du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer la présence d'un médecin conseil qui validerait ou pas la prise en charge d'une pratique ou autre pour les mutuelles ? C'est ce qu'on attend de ressenti, en fait, du réseau. Clairement, c'est que, justement, il y ait une coordination entre les différentes composantes que sont les patients, la médecine traditionnelle et les médecines alternatives pour dire, voilà, en l'état de la connaissance et de notre expérience, ces pratiques-là présentent un intérêt dans le parcours de soins et font l'objet de coordination. Je fais écho à ce que Grégory nous a dit tout à l'heure sur, justement, l'absence de communication parfois entre les pratiques qui génèrent au final une dégradation de l'état de santé. Donc, la coordination est quelque chose d'important. Donc, oui, nous, on est en attente de dispositifs qui permettent d'agréer des professionnels et des pratiques et intégrer dans un parcours général. C'est pour ça qu'on s'est investi sur le projet de ressenti qui, pour nous, peut nous permettre d'avoir une réponse qualitative à nos adhérents dans une démarche qui est cohérente et transversale. Tout à fait, on a tous envie d'avancer dans ce bon sens-là. Et j'en ai encore une sur, les mutuelles sont sûrement sensibles à l'aspect prévention qui est peu prise en charge par la médecine conventionnelle, mais beaucoup par les médecines alternatives. Et est-ce qu'il y a actuellement des financements dans la recherche, dans ce domaine-là ? Oui, mais qui sont marginales, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'encore une fois, on a une pression à la baisse sur les tarifs, puisqu'on a fait de la complémentaire santé un grand marché, sur lesquels on a des opérateurs puissants qui interviennent et qui sont en capacité de faire de la tarification dumpée pour reprendre des parts de marché et éliminer un certain nombre de structures. On avait invité à un moment pour justement la spécialisation du risque santé pour qu'il n'y ait pas ce type de pratiques qui arrivent. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On intervient à la marge. Ce que je disais tout à l'heure vient au fond de solidarité qui permettent de financer un dispositif de recherche ou un accompagnement particulier. On a nos fonds de secours qui sont alloués sous critères de ressources à des patients et sur des pratiques dans la mesure où ils nous sollicitent où on se pose la question de savoir si on peut intervenir. Et puis après, les pratiques les plus classiques connues de médecine alternative en général sont intégrées dans nos remboursements dans des postes bien-être ou autres et sont encadrés. si je peux intervenir pour compléter un élément quand même sur le plan de la recherche le ministère de la santé sur ses fonds propres programme de recherche hospitalier etc. sur les INM a investi 16 millions d'euros on a fait le calcul sur les 150 millions d'euros investis. On a été très surpris en disant mais finalement on est toujours en train de râler en disant il n'y a pas assez de financement pour l'évaluation des INM on a été très surpris de ce chiffre-là ça veut dire que 16 millions d'euros par an en 2019 on ne l'a pas encore fait pour 2020 mais on continuera à le faire en disant il y a de l'investissement pour faire de l'évaluation médicale clinique médico-économie psychosociale etc. et que ça avance de façon forte il y a un autre élément important c'est que c'est vrai que cet univers-là des complémentaires santé c'est large en fait il y a de l'assureur il y a des complémentaires santé à viser un peu social et puis il y a aussi des prévoyances c'est plus large qu'on le dit et que ces actions-là ils sont en train de les mener pour en citer qu'une la G2R rembourse 100% de l'activité physique et de la diététique et du conseil infirmier pour tous les adhérents de France et donc ce qui veut dire qu'il y a les complémentaires santé qui y vont vraiment sur l'idée de rembourser mais comme l'a très bien dit M. Bourbon il y a un élément très très important et je pense que c'est pas encore bien clair et les questions du tchat montrent que c'est pas encore bien clair peut-être qu'au départ ces structures ont commencé à rembourser des praticiens en disant on donne un ticket à un praticien et puis on va voir comment ça se passe et ça a été très bien dit et je partage cette idée que c'est aujourd'hui le praticien et la pratique et que c'est bien les deux qui pourront arriver à créer quelque chose de cohérent de stable et effectivement d'un socle de remboursement c'est l'un et l'autre qui va devoir arriver dans les années qui viennent et que si on ne fait que l'un ou qu'on ne fait que l'autre au bout d'un moment il risque d'y avoir pour plein de raisons une évacuation en disant je fais confiance en un praticien peut-être mais quel est l'acte ou quelle est la pratique et quelle est la méthode vous m'avez compris que l'intervention de médicamenteuse qu'il y a ça risque d'être à moyen terme d'un élément important donc c'est pas de l'un ou l'autre mais bien les deux merci pour tous ces éléments c'était c'est tout bon côté questions oui on pourrait continuer à disserter sur toutes ces questions-là bien au-delà du temps qui nous est imparti maintenant donc en tout cas merci à vous trois pour ces échanges autour de la question des critères de remboursement on s'achemine tout doucement voilà vers la fin